Séquence réactionnelle Je lis l'énoncé en repérant les informations utiles pour visualiser la situation. Le propanoate d'éthyl est une espèce odorante présente dans la chair des fraises et dont la concentration augmente considérablement au cours de la maturation des fruits. Je vais d'abord écrire la formule du propanoate d'éthyl, qui appartient à la famille des esters, dont le groupe caractéristique est le suivant. Il contient deux chaînes carbonées, celle indiquée par le préfixe propane, qui comporte trois atomes de carbone, dont le carbone fonctionnel, comme ceci, et celle indiquée par le terme éthyl, qui comporte deux atomes de carbone et qui est relié à l'oxygène relié par une liaison simple au carbone fonctionnel de l'ester, comme ceci. J'en déduis alors la formule topologique du propanoate d'éthyl. Je lis la question en identifiant précisément ce qui est demandé. A l'aide de la banque de réaction, page 524, proposer une séquence réactionnelle permettant de le synthétiser à partir de propane-1-ol et d'éthanol. J'écris d'abord les formules des molécules proposées dans l'énoncé. Pour le propane-1-ol, une chaîne a trois carbones, dont le carbone en position 1 porte le groupe hydroxy-OH, comme ceci. Et pour l'éthanol, une chaîne a deux carbones, dont l'un, en position 1, porte aussi le groupe hydroxy-OH. Donc voilà pour la formule topologique de l'éthanol. On me demande donc de synthétiser le propanoate d'éthyl à partir de ces deux espèces, sachant que le terme séquence réactionnelle invite à proposer une synthèse en plusieurs étapes, chacune correspondant à une transformation de la banque de réaction disponible en fin de manuel. La première chose à faire, c'est de comparer les réactifs disponibles à l'espèce à synthétiser, de manière à identifier la partie de la molécule à fabriquer. Donc je regarde d'abord les chaînes carbonées. J'ai à disposition une chaîne à trois carbones, comme dans le produit, et une chaîne à deux carbones, comme dans le produit aussi. Donc a priori, il faudra y prendre garde lors du choix des différentes étapes, il n'y a pas de modification de la longueur des chaînes carbonées. Ensuite, pour le groupe fonctionnel, j'ai à disposition deux groupes hydroxys, tandis que le produit contient le groupe ester. Donc je cherche à fabriquer le groupe ester à partir des deux alcools. En premier, je vérifie si la banque de réaction propose une transformation qui permet de réaliser directement la synthèse. La banque de réaction est organisée en fonction des familles fonctionnelles. Je sélectionne dans la réactivité de la famille des alcools, les deux transformations, la 5 et la 9, qui permettent de produire un estère. Le substrat de ces deux transformations est bien un alcool. Mais dans la réaction 5, le réactif est un acide carboxylique. Dans la réaction 9, c'est un anhydride d'acide. Donc aucune de ces deux transformations ne permet de synthétiser directement l'estère à partir des deux alcools. Donc dans ce cas, je sélectionne toutes les transformations de la banque de réaction qui permettent de synthétiser le produit. J'ai ainsi la réaction 21, qui permet de produire un estère à partir d'un acide carboxylique et d'un alcool. Et enfin, la réaction 27, qui permet aussi de produire un estère à partir d'un autre estère et d'un alcool. Je choisis la transformation la plus pertinente en fonction des données de l'énoncé. Pour la réaction 9, il me faudrait un anhydride d'acide, que je n'ai pas, et comme la banque de réaction ne propose pas de transformation permettant de le synthétiser, j'élimine cette réaction. Pour la réaction 27, il faudrait d'abord synthétiser un estère, donc en fait le problème reviendrait au même, donc j'élimine aussi cette réaction. Il me reste alors à choisir entre la réaction 5 et la réaction 21, qui font toutes deux intervenir un acide carboxylique et un alcool, dont le carbone fonctionnel n'a au plus qu'un carbone voisin, comme c'est le cas pour les deux alcools disponibles. Donc ces deux transformations pourraient être adaptées. En fait, ces deux transformations sont jumelles l'une de l'autre, c'est seulement le rôle des substrats et des réactifs qui sont inversés. Donc je vais faire le choix de la réaction 21, car comme j'ai deux alcools à disposition, je suppose qu'il est plus logique de choisir la transformation pour laquelle l'alcool est le réactif, il faudra que je détermine lequel des deux est impliqué, et pour lequel l'acide carboxylique est le substrat que je devrais synthétiser préalablement. Donc maintenant que j'ai sélectionné une transformation, je dois l'adapter à la situation à l'aide des formules des espèces mises en jeu. Et pour ce faire, je dois repérer précisément les positions des chaînes carbonées. Ici, la chaîne carbonée provenant de l'acide carboxylique se retrouve sur celle de l'estère comportant le carbone fonctionnel. Donc voilà pour la première partie de l'estère, tandis que le carbone fonctionnel de l'alcool se retrouve lié à l'oxygène de l'estère qui est lié simplement à son carbone fonctionnel, le reste de la molécule lui restant lié sans modification. Donc voilà pour la deuxième partie de la formule de l'estère. Donc pour obtenir du propanoate d'éthyl, le substrat doit être l'acide propanoïque et le réactif l'éthanol, qui correspond bien à un des deux alcools disponibles. Donc voilà pour le choix de la réaction 21 en étape finale pour la synthèse. Donc je réitère le processus pour synthétiser l'espèce intermédiaire, ici l'acide propanoïque. Je compare les réactifs disponibles et l'espèce à synthétiser. Pour la chaîne carbonée, j'en ai deux à disposition. L'une a trois atomes de carbone, l'autre a deux atomes de carbone. L'acide propanoïque que je dois synthétiser en contient trois, donc le choix entre ces deux alcools dépendra de la transformation choisie. Ensuite, comme précédemment, les espèces à disposition comportent des groupes isolés, hydroxyl, et ici le produit à synthétiser contient le groupe carboxy. Donc je cherche à fabriquer le groupe carboxy à partir d'alcool. Je vérifie alors si la banque de réaction propose une transformation qui permet de réaliser directement la synthèse, et dans la banque de réaction, dans la réactivité de la famille des alcools, la réaction 1 permet de produire un acide carboxylique à l'aide d'un alcool, dont le carbone fonctionnel n'a au plus qu'un seul carbone voisin, comme c'est le cas pour les deux alcools disponibles. Donc cette réaction 1 est adaptée aux espèces que j'ai à disposition. Pour écrire la transformation à l'aide des formules des espèces mises en jeu, je vais repérer précisément les positions des chaînes carbonées. Le carbone fonctionnel de l'alcool devient celui de l'acide carboxylique, et le reste de la chaîne carbonée lui reste lié sans modification. Pour obtenir l'acide propanoïque, qui comporte 1, 2, 3 atomes de carbone, je dois choisir comme substrat le propane 1-ol, qui correspond bien à un des deux alcools que j'ai à ma disposition. Voilà pour le choix de la réaction 1, en première étape de la séquence réactionnelle, qui permet de proposer une synthèse du propanoïde d'éthyl à partir du propane 1-ol et de l'éthanol. Merci d'avoir regardé cette vidéo !